L'idée donc, c'est de vous présenter un objet qui intéresse la communauté radioamateur. Ce projet sera lancé le 24 mars prochain et qui a été développé par le CESUG à Grenoble et en collaboration avec l'Université de Moscou en Russie. Alors, sur la slide suivante, Julien, est-ce que tu peux passer la slide ? Alors, normalement, c'est déjà fait, mais ça met peut-être du temps à arriver. Déjà fait. Oui, je ne le vois pas. Bon, c'est bon. Donc, sur la slide suivante, on va dire les personnes en contact que vous aurez. Alors, c'est une slide trop loin. Les personnes en contact que vous aurez, si vous nous contactez au CESUG, bon, ce sera d'un côté, donc Thierry Soquiez, qui est le directeur des programmes et qui sera responsable au CESUG des opérations d'AmicalSat et puis moi-même, Mathieu Barthélémy. Et vous allez trouver un satellite qui est dédié à la météo de l'espace. Et donc, moi, je vais plus m'occuper des aspects météo de l'espace. Alors, sur les aspects scientifiques, en fait, le satellite AmicalSat a comme objectif de faire de l'observation des aurores boréales. L'idée, c'est d'être capable de comprendre ce qui se passe à l'interface entre la haute atmosphère et la magnété. Et notamment d'être capable de mesurer, de déterminer les flux de particules qui descendent dans l'atmosphère. En fait, vous savez que le vent solaire envoie un certain nombre de particules, que ces particules prises par le champ magnétique terrestre descendent vers la Terre et que ce sont ces particules-là qui créent les aurores boréales, mais qui créent aussi un certain nombre de perturbations, notamment sur les communications radio. Ces particules se déduisent dans l'atmosphère à des altitudes typiquement entre 90 km et 300 km et les aurores sont un bon traceur, finalement, de ces particules. Alors, sur la slide suivante, en fait, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de questions qu'on veut résoudre et qu'on va résoudre avec une série de projets. Et donc, Amicalsat est le premier de cette série de projets, les autres étant attises, on va faire un instrument un peu plus évolué et puis on est dans un projet ESA qui ira aussi plus loin. Vous savez que les aurores polaires se produisent autour d'ovales. Vous avez sur la slide des simulations des ovales, donc côté nord et côté sud. Et ces émissions nous permettent, comme je le disais tout à l'heure, de reconstituer les flux de particules. Alors, reconstituer les flux de particules, c'est essentiellement les flux d'électrons qui descendent un petit peu les flux. Et l'avantage de l'observation des aurores, c'est que ça nous permet d'avoir une couverture globale, une couverture à grande échelle des phénomènes dans l'atmosphère, des précipitations de particules et de ce qu'elles provoquent, notez bien des perturbations qu'elles peuvent provoquer. Alors, comment va fonctionner Amicalsat ? Amicalsat, comme vous allez le voir sur la slide suivante, va observer les aurores boréales dans plusieurs configurations. Alors, une configuration dite au nadir, donc où on va regarder juste sous le satellite, ça nous permettra de cartographier les zones où il y a des aurores polaires. Alors, l'idée, c'est de cartographier cette ovale, l'ovale est très, très variable avec le temps et de cartographier aussi les petites structures dans l'ovale de manière à être capable de voir la dynamique de ces petites structures. Alors, on aura bien sûr, lorsqu'on va viser au nadir, on a un imageur, donc on va intégrer le long de la ligne de visée et on aura la possibilité de savoir s'il y a plus ou moins des images. Et en ayant les différentes couleurs, on a possibilité aussi de discriminer les aliments. Alors, ça, c'est un des modes d'observation, d'observation nadir. On a aussi des observations sur la slide suivante, au Limbe, où en fait, on va regarder les aurores boréales sur le côté, et ces aurores boréales vues sur le côté vont nous permettre d'avoir plus de précision sur la structure verticale, notamment de voir à quelle altitude sont les pics d'émission. Et on a moyen de relier ces pics d'émission avec les pics de concentration d'électrons. Et ça, c'est un point qui est important, puisque vous savez que ces pics de concentration d'électrons, notamment en communication radio, jouent un rôle sur la fréquence de coupure dans l'ionosphère. Alors, l'interprétation des données se fait via un code dont on voit la structure sur la slide suivante. C'est un code dit cinétique, qui nous permet, à partir des émissions lumineuses, de remonter aux flux de particules. Alors, c'est un code un peu complexe, mais qui va nous permettre, effectivement, de remonter à ces flux de particules, et qui va nous permettre d'être capables de reconstituer, de faire un monitoring de ces flux de particules, flux qui est quand même important, puisque dans les sources d'énergie qui rentrent dans la haute atmosphère, eh bien, le flux auroral, c'est la deuxième source d'énergie qui a un rôle dans la météo de l'espace. Alors, ces flux de particules vont pouvoir être reconstitués. Donc, il y a tout un travail qui est fait actuellement à Grenoble sur la reconstitution de ces flux de particules, en faisant une inversion, pour ceux qui connaissent, de ce code. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser les données d'AmicalSat pour être capables d'avoir, je dirais, pendant la durée de vie du satellite, des flux de particules. Alors, c'est assez important. Donc, les particules qu'on va regarder sont des particules qui vont être typiquement entre deux kèvres, et entre quelques kèvres et deux, trois kèvres, on aura du mal à voir les particules à plus haute énergie. Mais il faut savoir que c'est les particules les plus nombreuses, et que ce sont celles qui sont les plus importantes, au sens, ce sont celles qui créent le plus d'ionisation dans la couche ionosphérique autour de 110 km. Et donc, là, on a quelque chose vraiment d'important. Donc, on a designé cette mission AmicalSat, qui est un CubeSat 2U, qu'on a développé assez rapidement, puisque le satellite a été développé, enfin, la PELODE a été développée, avec le satellite, ont été développées en deux ans. On a eu un peu de délai, ensuite, pour le lancement. On va être lancé, donc, sur le vol Vega qui décollera le 24 mars. L'heure exacte du lancement, c'est 1h50 temps universel, donc heure française, ça fait 2h50. Et le satellite volera sur une orbite héliosynchrone, avec une heure locale d'environ 11h. Je n'ai pas exactement l'heure locale, je crois que ça sera 10h55, quelque chose comme ça. On va prendre des images. Donc, les temps de pose sont assez courts. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les aurores boréales sont des phénomènes assez peu lumineux. On voit très, très bien à travers les étoiles. D'ailleurs, sur la photo qui est sur la slide, on voit que les étoiles sont visibles à travers les aurores boréales. Et donc, on a, nous, mis beaucoup d'efforts sur la luminosité de l'imageur. Et on est sur des temps de pose de l'ordre de la seconde. On va peut-être pouvoir les réduire. Les derniers tests qu'on a faits sont plutôt positifs. C'est une mission qui est prévue pour durer un an, qui serait extensible à 3 ans si ça fonctionne. Et qui est basée sur un imageur. Un imageur, en fait, on a utilisé un détecteur commercial, qui est un détecteur de Teledyne 2V. Comme on a voulu mettre l'accent sur la sensibilité lumineuse, on a pris des gros pixels. Donc ça, ce sont des pixels de 10 microns. Et c'est une matrice, alors c'est une matrice dite RGB dispersée. En gros, je le réexpliquerai, mais ce qui se passe sur ce détecteur, c'est que seul un pixel sur 16 est coloré, et 15 autres sont noirs et blancs. Et la matrice RGB, la matrice de Bayer, est dispersée de cette manière-là. Ça complique un petit peu l'interprétation des images, mais on a développé des codes qui seront accessibles pour faire reconstituer les couleurs. Alors, on a designé un objectif qui va avec, que vous voyez sur la photo. Donc on a une focale de l'ordre de 23 mm, très ouverte, donc ouverte à f sur un cadre. Et ça nous donne un champ de vue assez large, de l'ordre de 42 degrés sur la diagonale. Alors, pour vous parler sur la façon dont on va interpréter les données, sur la slide suivante. Donc vous voyez une image qui a été prise au Svalbard en 2017 sur un des textes. Et si vous allez encore sur la slide suivante, et bien vous avez une autre image. Et à gauche, l'image brute, donc sur la slide suivante, l'image brute qui a été prise. Alors là, ce sont des images qui ont été prises la semaine dernière, le 3 mars. On était en Norvège pour faire des... Donc vous avez l'aurore boréale qui apparaît en noir et blanc sur l'image brute. Et si vous zoomez sur l'image brute, vous allez voir des points qui sont moins colorés, qui sont ces points de la matrice, qui sont les pixels où il y a les filtres colorés. Alors, en fait, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on traite l'image, on la recolorise. Donc vous voyez sur la slide suivante la procédure de recolorisation. Donc ça, la procédure de recolorisation, vous aurez accès, bien sûr, au code. On a codé en MATLAB et en Python pour que tout le monde puisse travailler avec ces images. et on a essayé de faire en sorte qu'on arrive à reconstituer la couleur des images et qu'en plus, on arrive à reconstituer les intensités de manière assez sûre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur la slide suivante, vous allez voir qu'il y a des liens entre les problèmes de communication radio et les aurores. Bien sûr, il y a un lien qui se produit dans l'ionosphère, donc entre 100 et 300 kilomètres. Et en gros, les aurores sont, on va dire, la trace de ces électrons qui se précipitent, ce qu'on appelle les électrons. Ce qu'il y a, c'est que ces électrons qui précipitent, ils provoquent de l'ionisation dans l'ionosphère et bien évidemment, ils vont shifter la fréquence de coupure de l'ionosphère. et plus on va avoir de précipitations, plus la fréquence de coupure va être haute. Il y a bien sûr d'autres effets qui sont importants. Ces électrons peuvent provoquer pour les satellites un certain nombre de problèmes, notamment ce qu'on appelle des single events, donc en gros, des problèmes sur les électroniques dus au passage de l'électron dans l'électronique. Ça va provoquer aussi dans les satellites ce qu'on appelle du surface charging, qui est en fait le fait qu'il y a des charges qui se produisent, qui se mettent en place à la surface des satellites et qui peuvent éventuellement générer des claquages. Et puis bien sûr, ça va jouer dans les doses totales qui vont être prises par le satellite. Bien sûr, il y a d'autres points qui sont importants. Au sol, ça peut provoquer des problèmes sur les réseaux électriques, des courants induits dans le sol, ce qu'on appelle les GIC. Et puis, il y a d'autres effets. On a vu des incidents, on va dire, entre guillemets, de communication. Il y en a eu un en Suède en 2015, dû à un radio burst. Et donc l'idée, bien sûr, c'est de vous donner accès sur demande à tous les résultats d'AmicalSat, les images, éventuellement les sorties du code. Bien sûr, vous aurez la possibilité de reconstituer ces images. Et donc l'idée, pour la partie météo de l'espace, c'est de me contacter. On va mettre en place aussi, et Julien vous en dira peut-être deux, trois mots, on va mettre en place une plateforme d'échange si vous avez besoin de nous poser des questions sur la météo de l'espace en général. Et puis, on essaiera de vous répondre au mieux pour que vous puissiez avoir des informations là-dessus. Alors, slide suivante, et puis je vais laisser la parole à Julien. Donc, en termes en radio, AmicalSat, c'est un satellite franco-russe qui est opéré par l'Université de Moscou, MSU. J'avais pu en tête l'identifiant, il sera de toute façon disponible sur notre site web, cesu.fr. Et l'intermédiaire pour les opérations, c'est un opérateur radio russe qui s'appelle Nilakt, qui est situé à une centaine de kilomètres au sud de Moscou, dans une ville qui s'appelle Kaloye. Alors, on aura bien sûr des télémesures en UHF qui seront disponibles pour tout le monde. Il y a un beacon et des télémesures qui pourraient être descendues sur demande. Et on a aussi ouvert la possibilité sur enregistrement, c'est-à-dire qu'il faudra que vous vous enregistriez et puis on mettra en place une liste d'attente que les radios amateurs puissent descendre les données elles-mêmes via la bandesse. Et donc, les contacts pour ça, c'est Thierry ou moi et Julien de l'ADRI38 qui travaille beaucoup avec nous et je leur remercie grandement. J'en profite vraiment pour remercier Julien du travail qu'il fait avec nous et qui nous aide beaucoup, beaucoup dans la préparation des opérations d'AMICALSA. Voilà, Julien, je te laisse la parole. D'accord. Merci Mathieu. Donc, alors, quelques petites précisions là-dessus. Donc, en fait, dans les choses qui sont mises à disposition des radios amateurs, en fait, il y a tout, en fait, sauf la partie télécommande parce qu'à bord du satellite, il n'y a pas d'équipement radio amateur particulier. Donc, dans le Downlink UHF, il y a des télémétries habituelles. Donc, je suis en train de finir la doc qui explique vraiment l'ensemble du décodage de toutes ces télémétries. Donc, il y aura de quoi faire avec des choses intéressantes qui pourront peut-être être aussi retrouvées dans ces informations-là. Ensuite, par rapport au Downlink en bande S, donc, on aura les images qui vont être transmises en clair en bande S. Alors, pourquoi est-ce que Mathieu disait qu'il fallait s'enregistrer ? C'est tout simplement parce que sur le satellite, elles sont transmises avec une antenne directionnelle. Donc, pour arriver à avoir, pour recevoir les informations, si on n'est pas proche d'une station-sol qui est utilisée par AmicalSat, il va falloir demander au satellite de pointer dans la direction précise et transmettre au-dessus de chez vous. Donc, l'idée, c'est de faire une liste d'attente des gens qui veulent un Downlink en bande S. Voilà, il y aura juste une procédure d'inscription sur le site. Et ensuite, le satellite pourra être mis dans votre direction et transmettra au-dessus de chez vous. Voilà, donc ça, c'est le fonctionnement de base. Bien sûr, il y aura l'ensemble des logiciels pour arriver à faire une jolie image à partir des images brutes qui sont téléchargées, qui va être mis à disposition aussi. Voilà, puis aussi, comme le disait Mathieu, un support, enfin, une manière aussi de dialoguer sur la météo de l'espace pour arriver à récupérer les informations à ce sujet qui intéresse particulièrement les radioamateurs sur la propagation. Donc là, voilà, ça va être des informations en direct là-dessus. Voilà, après, je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. J'avais une petite question par rapport au... N'hésitez vraiment pas à poser des questions. Alors, je n'ai pas entendu la question. Oui, c'est parce qu'on parlait en même temps. Donc, oui, j'avais une question sur la façon dont les aurores sont prévues, parce que j'imagine que, comme vous voulez, les photographier, il va falloir orienter le satellite de façon à pouvoir les photographier au bon moment. Donc, quel est le processus derrière qui vous permet de faire ça ? Alors, oui. Oui, alors en fait, les aurores se produisent le long d'un... Enfin, sur cet ovale, en fait, elles sont toujours plus ou moins présentes et parfois pas visibles à l'œil nu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on déclenchera les observations au passage au-dessus de l'ovale. Alors, il y a un code, on pourra vous le mettre à disposition d'ailleurs, il y a un code qui existe, qui permet de prévoir en fonction d'un paramètre qu'on appelle le KPP, l'indice d'activité géomagnétique, l'extension de l'ovale auroral. Alors, il y a des applications qui existent là-dessus, on vous mettra éventuellement les liens sur ces applications. Et en fait, nous, on va utiliser ce code pour prévoir la position de l'ovale auroral et donc pour déclencher au bon moment les observations. Bonjour Mathieu, Nicolas du CES-Uté. Tu peux nous dire, le CubeSat lui-même, qu'est-ce qu'il a comme système de SCAO ? Alors, c'est une SCAO magnétique uniquement. Donc, les actionneurs, c'est trois bobines. Ils pensent avoir assez d'agilité pour pointer la caméra au bon moment, au bon endroit. Oui, oui, oui. Alors, en fait, comme on a un champ de vue assez large, on n'a pas besoin d'une forte précision de pointage parce qu'il faut juste qu'on regarde soit Olympe, soit Nadir et on peut se permettre des erreurs de quelques degrés. Ok, merci. Une autre question ? Une question très brève. Je vois CallSign pour trois petits points, mais je ne veux pas m'étaler là-dessus. On part dans 15 jours, donc juste une petite réponse là-dessus. Mais le plus intéressant, c'est la partie bandesse. On dit qu'on peut donc avoir un système en anglais, beamforming, je ne sais pas comment dire en français, d'orientation de l'antenne. Comment est-ce que ça fonctionne ? Sommairement, comment ça fonctionne ? Alors, en fait, côté satellite, c'est une antenne patch. Donc, c'est carrément le satellite qui va bouger pour pointer l'antenne vers le bas. Et après, le CallSign du satellite, c'est RS-178. C'est un indicatif russe. Merci, Julien. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, oui, c'est un indicatif russe. Voilà, c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est Christophe. Donc, merci pour votre intervention. Merci à vous. Merci à vous tous. Oui, merci à Julien et à toi. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci.